Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi en tout cas ça va très bien puisque la chaîne YouTube se rapproche petit à petit des 1000 abonnés donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'habitude je vous demande à la fin mais quand je vous demande à la fin, il n'y a déjà plus personne sur la vidéo donc pour une fois je vous demande en début de vidéo Dans cette vidéo, je vais vous proposer, je vais vous présenter les montres qui m'ont donné un coup de cœur en ce début d'année 2022, c'est-à-dire depuis début janvier 2022 à aujourd'hui donc cette fin de mois de mai 2022 Alors ce sera une première vidéo où je vous présenterai 10 montres à moins de 3000€ et dans une seconde vidéo, je vous présenterai les 5 montres où j'ai eu un coup de cœur mais qui sont à plus de 3000€ On va commencer avec la première montre de cette vidéo Il s'agit de la Orion Bambino 38 Alors cette montre succède à différentes versions de Orion Bambino qui étaient en 40,5mm Donc la principale nouveauté, c'est finalement qu'elle passe de 40,5 à 38,4mm comme ça on l'indique Je trouve que c'est une excellente chose puisque 40,5 c'était vraiment pour moi la limite haute pour une montre de style classique habillée Là pour le coup, 38,4, ça sera une traille très polyvalente pour tous les hommes et même pour les femmes, je pense que ça reste portable Alors que 40,5mm pour ce style de montre, je pense que c'était un poil gros pour la jambe féminine Alors avant de parler en détail des caractéristiques techniques je voudrais d'abord m'attarder quand même sur le design pour vous le décrire On a une très très belle montre pour ce style c'est-à-dire des cornes vraiment fines On a une petite couronne, mais pas trop petite quand même donc elle reste manipulable et puis le cadran de cette montre est magnifique Ma version préférée, c'est la version blanc cassé avec les aiguilles bleues qui est pour moi vraiment la plus réussie même s'il existe aussi la version noire et la version blanche Il y a même une version avec le boîtier de plaqué or et moi pour moi, celle que je préfère comme je vous ai dit, c'est celle blanc cassé avec les aiguilles bleuilles puisque de toute façon, c'est la seule qui a les aiguilles bleuilles ça je trouve que ça fait un gros plus Ensuite, vous pouvez le voir, le cadran, il a des index appliqués très réussis On a une très belle montre habillée en fait Au niveau des caractéristiques techniques Diamètre 38,4 mm Toujours le petit défaut de cette gamme de montres c'est son épaisseur Elle est à 12,5 mm Pour une montre habillée, c'est un peu épais Mais bon, vu le prix, ça reste acceptable quand même ce petit défaut Elle est équipée donc d'un verre minéral bombé On a toujours un calibre manufacturé Orient F67-24 avec 40 heures de réserve de marche Et on a un petit élément que moi je trouve très sympa sur cette montre C'est qu'on a un fond de bois transparent qui est assez joli pour le coup, malgré le prix qui est de 275 euros pour la version acier et 295 euros pour la version qui est placé Alors la seconde montre pour laquelle j'ai eu un coup de cœur en ce début d'année 2022 c'est la Citizen Promaster Mechanical Diver 200 m Fujitsubo Alors c'est vrai que je ne parle pas souvent de la marque Citizen sur la chaîne YouTube tout simplement parce que jusqu'à maintenant pour les montres sportives l'un des critères était d'avoir un vert saphir et Citizen avait décidé jusqu'à maintenant de ne pas en mettre C'est chose faite sur cette nouvelle version donc c'est pour ça qu'elle fait vraiment partie de mes coups de cœur et qu'en plus de ça, je la trouve très très intéressante justement grâce à ce vert saphir Alors avant de vous donner les caractéristiques en détail je vais d'abord revenir sur son histoire qui est très intéressante et son design Alors cette montre est une réédition d'une montre des années 70-80 et la petite histoire avec cette montre c'est que l'une de ces montres avait été perdue dans l'eau et qu'elle avait été retrouvée assez longtemps après avec de la matière autour du boîtier et malgré tout, la montre d'après Citizen fonctionnait toujours donc c'est une belle histoire qui montre quand même la fiabilité et la robustesse de la montre donc réédition d'une montre des années 70-80 donc au niveau design, ça se voit on n'a notamment pas de protège couronne mais moi je trouve ça très très beau j'adore les proportions du boîtier par rapport à la largeur de la lunette et du cadran je trouve que c'est extrêmement lisible extrêmement réussi la luminescence ne doit vraiment pas manquer sur ce modèle vu la taille des index donc vraiment très 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 réussi en termes de design vraiment j'adore, en plus de ça le bleu est absolument magnifique on a juste la date qui s'intègre donc je le trouve plutôt bien à 3 heures et l'autre élément distinctif c'est les aiguilles Mercedes alors certains pourraient dire qu'elles copient Rolex mais alors pas du tout les aiguilles Mercedes c'est pas du tout une propriété de Rolex c'est juste un type d'aiguille que Rolex utilise énormément et qui du coup est vachement associé à Rolex mais toutes les marques ont le droit d'utiliser et tant mieux parce que moi je trouve que c'est un type d'aiguille qui est très très beau au niveau des caractéristiques techniques de la montre 41 mm de diamètre 12,3 mm d'épaisseur donc une montre un petit peu imposante mais vraiment pas épaisse en comparaison d'autres montres de plongée pour ce qui est du calibre on est sur un calibre automatique manufacture 9051 avec 42 heures de réserve de marche avec une précision annoncée entre moins 10 et plus 20 le vert et saphir traités anti-reflet enfin alléluia et donc on a un boîtier et un bracelet en super titanium donc en titane traité Duratec donc pour être plus résistant aux rayures notamment donc voilà vraiment une montre extrêmement intéressante est en charge à 200 mètres le prix alors il est difficile à trouver puisqu'elle n'est pas encore sortie mais il serait entre 650 pour la version caoutchouc il me semble et 750 euros pour celle qui a le bracelet métal je trouve qu'à ce prix là c'est exceptionnel on va pouvoir passer à la troisième montre alors il s'agit de la Seiko Prospect 62 masses réinterprétation Save the Ocean spécial édition Seiko c'est chiant un nom aussi long et c'est la référence SPB 297 J1 alors réinterprétation de la 62 masses la 62 masses était la première montre de plongée de Seiko en 1965 mais réinterprétation parce qu'elle a quelques caractéristiques techniques qui diffèrent de l'original notamment parce qu'elle est étanche à 200 mètres alors que l'original était à 150 mètres et puis le cadran est texturé et bleu alors que l'original il me semble qu'il était noir et mat Save the Ocean parce qu'elle est pour préserver les océans alors je ne sais plus s'ils reversent de l'argent mais en tout cas c'est le but de faire prendre conscience de la protection des océans et voilà spécial édition ne veut pas dire qu'elle est en limité mais que voilà c'est une édition spéciale Save the Ocean depuis 4 ou 5 ans Seiko sortait des versions Save the Ocean alors les années précédentes c'était sur des montres entrées de gamme à moins de 500 euros qui n'avaient pas de versaphir c'était des turtles et des samouraïs il me semble les dernières années c'était sur des king turtles king samouraï donc des turtles et samouraïs avec versaphir donc elles étaient à plus de 500 donc autour des 500, 600, 650 euros et là on est maintenant je vous annonce le prix à 1300 euros parce qu'on est sur une gamme au sud chez Seiko qui est d'origine à plus de 1000 euros de toute façon c'est la gamme donc 62 masse réinterprétation c'est une très très belle montre vraiment la réinterprétation de la 62 masse au niveau du design moi j'aime beaucoup on a typiquement le design d'une montre des années 60 avec la forme du boîtier caractéristique de ces années là la couronne n'est pas protégée mais elle est bien imposante à 3 heures moi j'aime beaucoup ces proportions moi j'aime beaucoup quand on a une très belle visibilité sur la lunette là elle a une très belle taille et j'aime beaucoup également la forme des aiguilles et des index du cadran et surtout aussi la texture alors il n'y a plus de remonta comme sur ma king turtle mais c'est un bleu qui est très sympa et la texture est également très très bonne au niveau des caractéristiques techniques elle est en 40,5 mm de diamètre avec une épaisseur de 13,2 donc comme je vous disais elle est nettement plus épaisse que la réédition de chez Citizen elle a un calibre automatique 6R35 qui a donc 70 heures de réserve de marche comme sur ma Seiko Alpinist donc on sait que c'est un calibre qui peut quand même avoir pas mal de sous-situabilité au vu des retours qu'il a eu sur ma chaîne YouTube quand j'ai fait des vidéos sur Seiko je trouve que c'est cher quand même 1300 euros pour ce calibre mais bon on a un verre saphir bombé traité anti-reflet et on a même un traitement diashield anti-rayure sur le boitier et sur le bracelet alors je pense que ça consiste surtout avec le brossage qui permet d'éviter pas mal les micro-rayures elle est disponible à partir du mois de juin alors pour la quatrième j'ai eu un coup de coeur encore une fois pour une Seiko puisque c'est la Seiko King Seiko Collection alors avant de parler de la montre en détail on va d'abord revenir sur qu'est-ce que c'est que King Seiko tout simplement King Seiko c'est une gamme qui avait lancé Seiko dans les années 60 puisqu'à l'époque Seiko avait deux usines il y avait l'usine qui avait donc Grand Seiko et l'usine qui avait donc King Seiko alors les deux usines se tiraient la bourre pour faire la meilleure montre au final Grand Seiko a gagné le duel si on peut dire avec une montre plus précise plus technique voilà ils ont gagné la bataille de la technicité petit à petit King Seiko a disparu mais malgré tout ça restait de superbes montres et à l'époque aussi très techniques même si Grand Seiko a gagné et en fait ce que Seiko a décidé de faire déjà la dernière avec une édition limitée avec un calibre haut de gamme et maintenant cette année avec cette collection là c'est qu'ils ont décidé de relancer c'est la gamme King Seiko alors cette collection là rend hommage à la King Seiko 44-99-90 de 1965 il y a plusieurs déclinaisons de cadrans moi ma préférée c'est celle qui a le cadran blanc avec les strips verticales qui donnent une jolie texture et aussi celle qui a le cadran rouge qui est vraiment un rouge qui est très très beau en tout cas pour vous décrire un petit peu cette montre, son design vraiment on a quelque chose de très très atypique de très très réussi en termes de design vraiment j'adore très clairement j'adore les formes qu'elle a le travail du métal grossé qui est très très réussi et puis ce cadran est vraiment sublime avec cette texture que je vous ai dit le travail je me demande si c'est pas du polissage sur les index notamment voilà je trouve qu'elle est extrêmement réussie avec un style vintage à souhait au niveau des caractéristiques techniques on est sur une montre en 37 mm donc un petit diamètre mais il ne faut pas se laisser avoir pour ce diamètre elle a un corne à corne là je n'ai pas de tête mais il est très important donc la montre aura une taille tout à fait correcte au poignet elle ne fera pas trop petite et on a une épaisseur de 12,1 mm alors ce qui n'est pas très fin mais ce qui est correct au niveau du calibre embarqué dans cette montre on est sur un 6R31 alors c'est un calibre 6R35 dans lequel on a enlevé la date donc 70 heures de réserve de marge un calibre qui n'est pas le plus précis du monde je trouve que c'est un peu désond à ce prix là on est quand même à 1700 euros d'avoir un calibre 6R que l'on peut trouver dans des montres à 700 euros bon on va passer au dessus de ça il n'y a pas que le calibre dans la vie alors pour la cinquième vous allez me dire que je suis un petit peu redondant puisqu'il s'agit encore d'une Seiko c'est la Seiko Présage Craftmanship Porcelaine cette montre je vais d'abord vous parler du design parce que je n'ai pas grand chose de plus à dire sur son histoire il s'agit d'une montre habillée avec un diamètre assez important quand même de 40,5 mm donc c'est vraiment la limite haute pour moi d'une montre habillée sa particularité c'est donc d'avoir un cadran en porcelaine ce qui est quand même très stylé je trouve et moi j'adore le combo aiguille bleu index bleu romain comme ça sur le cadran en porcelaine qui est à deux étages on a le centre du cadran qui est un peu plus profond que là où il y a la partie extérieure là où il y a les chiffres romains mais voilà je trouve que c'est vraiment magnifique j'espère que ce n'est pas fragile par contre mais c'est vraiment magnifique au niveau des caractéristiques techniques la montre est en 40,5 mm avec une épaisseur de 12,4 mm alors encore une fois c'est un peu trop épais je trouve pour une montre habillée mais bon c'est pas non plus la fin du monde c'est par contre un peu grand en termes de diamètre et de corne à corne elle est équipée du même calibre que la précédente c'est à dire le 6R31 avec 70 heures de réserve de marche on a un verre saphir bombé traité anti-reflet et on a un cadran en porcelaine Arita réalisé par des artisans l'étanchéité de la montre est de 100 mètres et le prix est de 1750 euros alors la sixième il s'agit de la nouvelle Oris Pointer Day 38 mm en association avec Servo Volante alors avant de parler de son design et de ses caractéristiques je voulais faire un petit point sur Servo Volante en fait c'est Oris qui s'est associé à la marque Servo Volante qui fabrique du cuir tout simplement avec le cuir des serres qui sont abattus en Suisse abattus par rapport à la régulation des serres en Suisse donc comme en général ce cuir ne sert à rien et bien la marque a choisi de s'en servir pour faire notamment les bracelets de ces nouvelles Oris et je trouve que c'est quand même très bien puisqu'il y a plusieurs milliers de ces animaux qui sont abattus chaque année pour la régulation donc autant faire quelque chose du cuir plutôt que de le brûler alors cette nouvelle Oris elle a trois déclinaisons alors la bleue fumée, la verte et la grise alors j'adore la bleue fumée et la verte je suis un peu moins fan de la grise mais on retrouve toujours les caractéristiques de la Pointer Date qui est une montre qui est produite qui a évolué bien sûr mais qui est produite depuis 1938 ce qui en fait une très 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 vieille collection de la marque Oris alors j'aime beaucoup cette marque vraiment parce qu'ils sont indépendants et ça devient quand même très très rare alors la Pointer Date ça fait vraiment partie de mes montres préférées même si je n'en ai pas encore mais donc là ça y est on retrouve une lunette canelée sur celle-ci ce qui manquait un petit peu je trouve sur la nouvelle Oris Pointer Date avec le calibre en manufacture là au moins on a la lunette canelée voilà de très belles cornes une belle grosse couronne et un cadran absolument magnifique qui a la particularité d'avoir une aiguille pour indiquer le jour du mois voilà et en plus de ça les aiguilles sont absolument sublimes voilà au niveau des caractéristiques alors cette montre est en 38 mm ce qui je trouve un poil petit quand même pour une montre de pilote elle fait 12,5 mm d'épaisseur donc c'est assez classique elle dispose du calibre Oris 754 qui en a été un SW200 avec la masse oscillante rouge elle a un ver saphir bombé et traité anti-reflet et elle sort au prix de 1750 euros ce qui n'est absolument pas donné mais c'est quand même moins cher que les nouvelles Oris pointer dead calibre 400 qui elles sont à plus de 3000 euros donc c'est logique qu'elles soient chères quand même mais vu la marque c'est normal vu la qualité et l'originalité aussi de cette montre alors pour la 7ème montre il s'agit de la Tissot PRX chronographe automatique alors tout le monde connait la Tissot PRX qui est sortie l'année dernière et qui est un franc succès parce que tout simplement la montre est très réussie même moi je compte en acheter une avant la fin de l'année là ils ont sorti différentes déclinaisons de couleurs et surtout une nouvelle version avec un chronographe alors cette nouvelle version elle reprend le même design que celle qui est sortie l'année dernière mais elle est un peu plus grande alors déjà que l'ancienne n'était quand même pas petite bon ils ont été je pense un petit peu obligés de la grossir pour que le cadran soit plus gros et que donc les sous-compteurs du chronographe soient quand même relativement lisibles mais ça commence à faire un beau bébé c'est peut-être la première critique que j'ai sur cette montre c'est peut-être qu'elle est devenue vraiment un petit peu trop grande en tout cas elle est très réussie alors on perd le cadran gaufré de la Tissot PRX qui est vraiment très très réussi mais on a maintenant un joli cadran texturé avec des stris comme ça vertical on a trois sous-compteurs blancs qui permettent d'avoir la fonction du chronographe et on a donc deux boutons poussoirs à 2h et à 4h sur le boîtier donc voilà c'est très très bonne version qui ajoute le calibre au chronographe alors donc 42 mm de diamètre 14,5 mm d'épaisseur en fait c'est ça pour moi le gros défaut en fait c'est vraiment qu'elle devient très grosse et aussi très épaisse comparée à la PRX de base voilà alors le calibre c'est un calibre Valjoux 77,53 enfin qui a une base Valjoux 77,53 avec 60 heures de réserve de marche on a un Versafir traitant anti-rayure elle est chronographe et on a bien évidemment ce qui fait peut-être la particularité de la PRX c'est-à-dire son bracelet intégré et en plus de ça on a quand même une étanchéité à 100 mètres ce qui en fait une montre très polyvalente et très intéressante elle est vendue à 1795 euros alors elle est vendue à partir de juin à 1795 euros pour la huitième montre il s'agit de la Hamilton Kaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph alors cette montre est une montre avec la fonction chronographe avec un esprit militaire et aussi vintage qui est vraiment magnifique sur le poignet alors on retrouve donc un cadran mat même avec une texture un petit peu ancienne de cadran ils ont vraiment voulu faire un effet vintage et c'est très réussi on a aussi la couleur des index et la couleur du Luminova qui est patiné enfin c'est de la fosse patine mais c'est très réussi moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est le fait qu'elle soit asymétrique on a une partie de droite qui est plus large que la partie de gauche donc la partie où il y a les boutons poussoirs la couronne au niveau des caractéristiques techniques de la montre on est sur une montre à 40 mm de diamètre donc très polyvalente 14,3 mm pour un chronographe c'est tout à fait normal et elle est équipée d'un calibre remontage manuel H51 SI qui est donc sur une base Valjoux 77,53 avec 60 heures de réserve de marche on a un versafir traité anti-reflet double face on a une étanchéité à 100 mètres et elle est au prix de 1995 euros moi ce que j'aime vraiment sur cette montre c'est qu'elle a un cadran chronographe qui est très 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 simple il y a juste le nom de la marque et là où ça me fait penser un peu une montre militaire c'est parce que quand on regarde le fond de boîte ça fait vraiment ce qu'il y avait sur les montres de dotation militaire comme on sait le lien entre Hamilton et l'armée américaine ça paraît tout à fait logique et j'aime beaucoup cette montre qui quand on regarde les images sur poignet elle est magnifique la neuvième montre pour laquelle j'ai eu un coup de coeur c'est la Kuro No Tokyo 2022 Anniversary Edition Time Peace Grand Mori alors désolé j'ai lu parce que là c'est très très compliqué et très très long à dire alors c'est une montre que je trouve absolument magnifique à part ça donc c'est une montre japonaise faite par un horloger indépendant qui entre guillemets n'abuse pas sur les prix mais parce qu'il y a une raison ces montres là ont des mouvements relativement standards alors qu'en général quand on parle de l'horloger indépendant on a toujours des mouvements un petit peu fous là l'horloger indépendant c'est quand même concentré sur le cadran qui est absolument magnifique et aussi sur le design du boîtier de la montre justement cette montre est absolument magnifique je trouve alors je vous invite pour ceux qui n'ont plus de renseignements à aller voir la vidéo d'Aili Shoes donc de Xavier qui a fait une vidéo très récemment sur une montre Koryno Tokyo et j'ai été fasciné par le travail qu'il y a au niveau du cadran laqué de cette montre là c'est le même principe on a un cadran laqué Urushi qui est donc réalisé à la main par des maîtres artisans donc ça demande un gros gros travail d'artisanat pour ce qui est du cadran on a quelque chose de très original au niveau de la forme des aiguilles qui sont un peu des aiguilles alors seringues pour l'aiguille des minutes et on a une aiguille des heures qui est très très filiste parce que j'aime beaucoup aussi sur ce cadran de sa texture enfin c'est pas forcément sa texture mais de son de ses reflets et tout ça c'est aussi le marquage en japonais et on a par contre là les chiffres qui sont des chiffres arabes alors que sur d'autres Kuro no Tokyo c'est des chiffres en japonais et ce qui est intéressant c'est que les chiffres sont tous axés par rapport au centre de la montre ce qui fait qu'on a le 6 à l'envers le 5 à l'envers etc enfin voilà le design de cette montre c'est une montre habillée qui est extrêmement belle et ouais le design est absolument incroyable et ce vert est absolument sublime la montre la montre est en 37 mm de diamètre 7 mm d'épaisseur alors sans le verre bombé mais ça reste une montre extrêmement fine on a le calibre automatique Myota Pyramium 990 S5 qui a 40 heures de réserve de marche donc c'est vraiment du haut de gamme de chez Myota on a un verre saphir voilà on a donc le cadran qui est Urochi réalisé à la main et donc cette montre est au prix de 2770 dollars et elle sera commandable à partir du 27 mai et elle n'est disponible que pendant 12 minutes alors voilà c'est très 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 court en fait le problème de cette montre c'est qu'elle sera même déjà vendue quand quand vous verrez la vidéo mais bon je voulais quand même vous montrer cette montre parce qu'elle est exceptionnelle en fait le problème c'est que la marque ne vous déjà plus communiquer en fait sur le nombre d'exemplaires de ces montres parce qu'il y a de la spéculation et donc il préfère limiter dans le temps pour qu'il y en ait effectivement très peu mais qu'elles soient limitées quand même donc voilà mais elles sont limitées dans le temps et ça devrait faire assez peu d'exemplaires peut-être une cinquantaine une centaine je ne sais pas la dernière montre à moins de 3000 euros qui m'a donné un coup de coeur en ce début d'année 2020 c'est la Longines Spirit Zulu Time alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Longines donc je ne vais pas en reparler longtemps c'est une montre qui est sur une base de Longines Spirit sur laquelle ils ont retravaillé les cornes et ils ont mis une lunette rotative GMT 24 heures donc puisque cette nouvelle Longines Spirit est une montre GMT quand on sait le lien qu'il y a entre Longines et le monde de l'aviation c'est pas logique qu'ils aient fait une montre GMT puisqu'en plus ça fait très longtemps que Longines a fait des montres GMT donc c'est une montre très très belle surtout avec la lunette verte les aiguilles dorées etc et le cadron noir je la trouve absolument magnifique on a le calibre L834.4 qui est un calibre COSC qui est sur une base ETA A31 L411 avec 72 heures d'azir de marche on a un versafir bombé traité anti-reflet double face la fonction GMT la lunette en céramique verte sur cette version elle est étanche à 100 mètres et elle vaut 2780 euros sur bracelet cuir et 2880 sur bracelet acier moi je la trouve absolument sublime alors déjà j'adore le cadran puisque c'est le même qu'il y a sur ma Longines Spirit Classique mais là voilà on a en plus de ça une fonction GMT donc vraiment 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 j'adore elle existe en plusieurs coloris donc on a la bleue mais que je trouve un peu moins sympa pour le coup elle existe également en noir mais pareil j'aime moins en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu mes coups de coeur depuis le début de l'année 2022 à moins de 3000 euros si c'est le cas si vous avez apprécié la vidéo et que vous appréciez mes coups de coeur et que pour vous aussi c'est des coups de coeur n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter si vous voulez pour poser des questions ou dire ce que vous voulez est-ce que vous aimez telle ou telle montre quelle montre vous aimez pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi je vais maintenant préparer la seconde vidéo sur mes coups de coeur à plus de 3000 euros parce qu'il y en a 5 et donc je vous dis à très bientôt portez bien vos mots portez-vous bien et ciao tout le monde à plus d'un coups de coeur à plus d'un coups de coeur à plus d'un coups de coeur et là